C'était bien sûr l'événement de cette journée, l'arrivée de Yannick Bestaven au sable d'Olonne. Après des moments difficiles et des moments plus agréables, le Rochelet a remporté le Vendée Globe. Voilà des images de l'arrivée de Yannick Bestaven, images prises par Sébastien Blémont. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors vous êtes un ami proche de Yannick Bestaven, c'est vous qui avez pris ces quelques images. C'était une évidence pour vous d'aller rejoindre votre pote de 20 ans après cette aventure extraordinaire ? Ah oui, je ne pouvais pas imaginer ne pas être là cette nuit, ce n'était pas possible. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. Alors ça fait longtemps qu'on attendait ça. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se souvient qu'en 2008, Yannick Bestaven avait participé à son premier Vendée Globe. Deux jours seulement, le main s'est rompu, fin du Vendée Globe. Retour 12 ans plus tard, une belle victoire. Parlez-nous un petit peu de ces 12 ans parce que ça a dû être très difficile pour Yannick Bestaven. Oui, c'est sûr que la première fois qu'il a fait le Vendée Globe, malheureusement, ça a été beaucoup trop court. Ça a été d'une violence inouïe parce que, que ce soit Yannick ou un autre skipper, je pense qu'il prépare ça pendant des années, 4 ans. Et quand ça s'arrête comme ça alors qu'on n'a profité de rien, c'est juste terrible. Donc ça a été très, très, très compliqué pour Yannick. Comme pour les autres aussi, qui ont cassé à cette époque-là, je me souviens, il y avait une grosse tempête dans le golfe et il y avait eu beaucoup de casses. Et donc il a mis longtemps à se remettre de ça, mais il n'a jamais rien lâché. Donc je ne suis pas étonné de le voir aujourd'hui à cette place-là. Et ça a été long, ça a été dur, mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Parlez-nous un petit peu de Yannick Bestaven, le marin. Quelles sont ses principales qualités ? On sait donc, on l'a dit, qu'il ne lâche rien et qu'il fait vraiment corps avec son bateau. C'est un peu ça qu'on peut dire de Yannick Bestaven ? Oui, complètement. Il faut déjà se rappeler qu'en 2001, quand il a fait la mini-transat Charente-Maritime-Baya au Brésil, qu'il a remporté en 2001, il avait construit lui-même son bateau, ce qui était déjà une prouesse incroyable. Et il faisait corps avec ce bateau, il aimait ce bateau. Et je pense que Yannick, une de ses grandes qualités, c'est de sentir le bateau, d'optimiser le bateau. Là, on a beaucoup parlé avant le départ des grands foilers. Tout le monde s'est dit, les grands foilers vont être devant, et puis voilà, c'est ce qui va se passer. Et bon, lui, il a opté pour une autre option. Les foil, ce ne sont pas les foilers de première génération. Il a très, très bien préparé son bateau avec son équipe technique. Et c'est un bateau, il a plus misé sur la fiabilité que sur la vitesse. Et je pense que pour faire un tour du monde, c'est sur cette carte-là qu'il faut jouer. En tout cas, on en a eu la preuve sur ce Vendée. Un Vendée Globe absolument historique, parce que c'est en tête que Yannick Bestaven a passé le cap Horn. Il s'est fait ensuite rejoindre, il n'était plus que cinquième en plus. Ensuite, il a pris des options un peu risquées pour tenter le tout pour le tout. Et c'est au final, grâce au bonus temps, que Yannick Bestaven remporte ce Vendée Globe. Pourquoi ? Parce qu'il a participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Un moment fort également dans ce Vendée Globe. Et d'ailleurs, ce matin, vous y étiez, Sébastien. Yannick Bestaven est revenu sur ce sauvetage de Kevin Escoffier. Écoutez ce qu'il en a dit. J'ai mis du temps à me remettre dans la course après ça. Parce que quand ça s'est passé, la direction de course m'appelle et ne me demande pas forcément d'aller au secours de Kevin. Elle me dit, tu es un peu loin de Kevin, il faut que tu fasses demi-tour. Mais est-ce que tu serais prêt à rejoindre Jean pour avoir plus de chance ? Enfin, je lui dis, tu ne me demandes pas si je suis prêt à le faire. Bien sûr, je vais le faire. Donc là, tu changes de voilure, tu es au portant, tu pars au près. Il y avait 6 mètres de creux, donc je fais demi-tour. Tu arrives sur zone. La première personne que j'appelle à VHF, c'est Jean, qui était un peu dépité. Parce que la tombée de la nuit, il avait raté Kevin. Donc je pense que quand tu sais le peu de chance de survie que tu as, plus les heures passent. Je pense que Jean, à ce moment-là, il a quand même eu très peur aussi. Et on a passé une nuit d'enfer. C'était une nuit en enfer, il n'y a pas d'autre mot. Ça a duré toute la nuit jusqu'au lever du jour. Et puis, tu n'es pas dans ton bateau, tu es sur le pont. Chercher un copain dans un radeau de survie. Il fait froid, tu as les embruns, la mer, tu es au près, face au vent. Tu es trois rits dans la grand voile. Et tu es en train de chercher un copain. Je me disais, moi, j'avais froid, j'avais mal déjà. C'est d'être sur le pont à chercher Kevin. Et je me disais, mais l'autre, dans son radeau de survie, comment il doit souffrir ? Il doit se renverser. Les vagues doivent le renverser. Moi, le bateau, il chahutait de droite, de gauche et tout. Et plus les heures passaient, plus je... Franchement, moi, j'ai pensé que c'était mort. J'ai pensé que c'était fini. Et quand, petit matin, Jean a dit, j'ai récupéré Kevin, déjà, sur le coup, je n'y ai pas cru. Je ne me disais pas, j'ai rêvé. J'ai mis du temps à me remettre en route. Voilà, j'ai mis du temps à me remettre en route après cette nuit, passer en enfer rapidement. Sébastien, votre avis sur la petite polémique autour de ces 10h15 de bonus temps pour Yannick Bestaven ? Moi, je n'arrive pas à comprendre la polémique qu'il y a autour de ça. Je veux dire, tous les skippers sont tous au courant du règlement avant de partir. Ils sont tous d'accord, ils signent tous le règlement. Donc, pour moi, il n'y a pas de polémique possible. Et ce qu'a fait Yannick, n'importe quel autre skipper l'aurait fait. Et c'est normal que ça soit crédité de temps. Après, la polémique, est-ce que c'est 10h15 ? Est-ce que c'est 8h ? Est-ce que c'est 12h ? Ça, moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas compétent pour pouvoir juger ça. Et je pense que le jury qui a travaillé sur le dossier et qui a attribué les 10h15, ils sont bien plus compétents que tous ceux qui y parlent en ce moment. Donc, c'est mon avis personnel. Allez, Sébastien Blémont, encore une fois, vous êtes un ami proche de Yannick Bestaven depuis maintenant 20 ans. Il n'a pas dit, Yannick Bestaven, s'il allait retourner ou pas faire le Vendée Globe. À votre avis ? Alors ça, si je le savais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il a dit un truc ce matin qui était un peu rigolo. Il dit, oui, mais bon, j'ai gagné, mais je n'ai pas passé la ligne en premier, donc je vais être obligé d'en refaire. Mais bon, c'était avec de l'amour, donc je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire, mais je crois que même lui ne le sait pas, là, à l'heure qu'il est. Oui, c'est un indice, parce que maintenant, j'imagine quand même que l'essentiel pour Yannick Bestaven, c'est se reposer, retrouver les siens. Lors d'une présentation d'Yannick Bestaven, ce sera ma dernière question, il disait, le skipper Rochelet, je vais peut-être trouver ce que je cherche dans le Vendée Globe. C'est une quête intérieure, dit-il aussi. Est-ce qu'à votre avis, il a un début de commencement de réponse à sa question ? Alors ça, on a beaucoup échangé par WhatsApp, ce qui est d'ailleurs un outil magique aujourd'hui. On peut échanger avec un skipper comme ça, qui fait le tour du monde, qui est dans les mers du Sud, qui a des endroits incroyables. Et ça marche super bien. Et donc, on a pas mal échangé par texto, par message, pardon. Et moi, de temps en temps, je lui ai posé cette question-là, pas comme vous la formulez, mais en tout cas, d'une autre façon. Et je pense qu'il n'a toujours pas la réponse. Mais je pense qu'il y en a plein de skippers qui n'ont pas la réponse à ça. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Blémont, de nous avoir fait partager votre émotion aussi à l'arrivée de votre pote, enfin, au Sable d'Olonne. Alors, pour Charlie Dalin, à l'arrivée, c'était un steak. Pour Burton, c'était visiblement une pizza. En revanche, pour Yannick Bestaven, c'est sûr, il avait envie d'une bière. Et j'imagine qu'il vous tarde pour vous, maintenant, d'en partager une, avec modération, s'entend, avec votre pote. Pote et ce skipper, donc, qui termine un Vendée Globe absolument historique. Merci beaucoup, Sébastien Blémont. Dans quelques instants, ce sera Rimach. Vous allez le voir, le sport amateur s'est encore une fois déchaîné cette semaine. Mais restez avec nous, parce que tout de suite, nous allons revivre toute la course de Yannick Bestaven, du départ des Sables d'Olonne jusqu'à son arrivée, cette nuit, 13 minutes, un petit peu plus, même autour des différents moments clés de Yannick Bestaven, à tout de suite.